Coucou tout le monde c'est Audrey, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Kiko de la collection de la Saint Valentin, oui c'est la collection Ray of Love donc je suis allée en magasin, c'est sorti le le le, je sais même plus, c'est sorti le 8 janvier, un truc comme ça, je me souviens plus, je crois que c'était un vendredi, là on est le 15 donc je vous filme le 15, c'était vendredi d'avant, donc voilà, et alors d'habitude je vous avoue que les collections de Saint Valentin, bof bof, c'est pas trop mon truc, je suis pas très fan, mais là en général je vais toujours aller voir en magasin, mais là j'ai trouvé vraiment des choses sympas alors ça se répète beaucoup, c'est un peu on prend les mêmes et on recommence, mais il y a des petites choses vraiment sympatoches et moi j'ai flashé pour 3 produits, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les 3 produits sur lesquels j'ai flashé et ce que j'ai acheté et ensuite on parlera justement du reste de la collection donc la vidéo je pense qu'elle sera pas très très longue, la collection elle est pas énorme énorme non plus donc j'espère que la lumière ça va aller, je crois que je suis un petit peu trop, je crois que je suis un peu trop éclairée je vais réduire un petit peu la ring light, je crois qu'elle est un petit peu trop forte voilà, je pense que là on sera mieux, j'ai même éteint la lumière qui était au dessus parce qu'en fait je pense que ça allait pas du tout donc c'est parti, alors j'ai pris 3 produits, donc quelque chose qui est déjà sorti, c'est pas du tout nouveau par contre je n'avais jamais acheté de blush lumineux et là je me suis dit, allez, prends-en un quand même pour tester j'ai plus les prix là, qu'est-ce que j'en ai fait, bon de toute façon les prix vous les aurez sur le site quand je vous montrerai le site donc j'ai pris, regardez-moi le packaging, c'est quand même mignon, voilà, très très joli, donc j'ai pris la teinte Silky Mauve, donc il y a deux teintes dans les blushs, Silky Mauve je pense que ça vous parle en termes de teinte quand vous allez voir, vous allez vous dire, en effet on connait, donc voilà le packaging, c'est très très joli voilà avec un petit coeur et tout, c'est vraiment vraiment joli et donc voilà, c'est un blush qui est cuit et qui est, donc j'ai pris la version, voilà le rose et en fait j'ai trouvé qu'il était lumineux mais pas autant que l'autre teinte et voilà je me suis dit ça, ça sera très bien, c'est pas trop, pas assez ouais c'est légèrement satiné mais ça aurait pu être pire donc moi comme ça, là ça me suffit largement et j'aimais bien cette couleur, j'avais pas encore testé les blushs cuits de chez Kiko ou en général je les achetais jamais et là la teinte j'ai trouvé sympa et je me suis dit que ça pourrait aller par rapport à mes goûts ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, le long lasting lip stylo donc j'ai pris en teinte 5 alors le packaging, pareil, on retrouve un peu le coeur comme ça c'est très joli et voilà la packaging du rouge à lèvres, c'est vraiment joli alors j'ai pris qu'une seule teinte donc au cucu vous avez la pastille de couleur et comme vous pouvez constater j'ai pris quoi ? j'ai pris un violet j'adore cette couleur il est vraiment vraiment très très beau regardez-moi ça trop trop beau donc en fait c'est un je pense que c'est un mat en plus packaging aimanté je trouve ça très très bien long lasting lip stylo je sais pas si c'est un mat de toute façon on en reparlera quand on regardera sur le site et alors petite chose qui est toute nouvelle donc voilà donc c'est ça ce sont des sparkling eye top coat donc il n'y a qu'une seule teinte une seule et unique teinte donc je pense qu'ils font des choses comme ça avec un produit un peu nouveau alors je crois que c'est nouveau si ma mémoire est bonne ça ne me parle pas ce genre de produit donc petit packaging classique en général ils ont beaucoup de phares comme ça dans ce genre de packaging donc packaging plastique, verre, plastique et il y a un petit truc comme ça en mousse dessus donc voilà est-ce que vous allez voir je suis pas sûre que vous allez voir mais c'est super joli donc la petite mousse il faut mieux la garder alors c'est un petit truc comme ça un peu en crème c'est un peu spécial comme texture et en fait ça permet vraiment regardez de mettre par dessus un phare à paupières en top coat c'est très 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 joli et moi j'aime bien ce genre de petit phare un peu lumineux pour donner un petit peu un côté plus scintillant au make-up et j'ai trouvé ça vraiment joli donc voilà c'est pour ça que j'ai pris ça donc la petite mousse bien entendu je vais la remettre dedans et puis et puis de toute façon rendez-vous sur instagram pour voir mes make-up avec ces trois petits produits là donc je pense que je vous ferai un look dans la semaine voilà avec ces trois produits donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram je vous poste les stories tous les soirs en rentrant du boulot en général autour de 8h moins quart 8h ou quelquefois comme ce soir je vais vous poster la story plutôt vers 10h parce que j'ai plein de choses à filmer donc donc voilà et bien écoutez ce qu'on va faire c'est que et bien je vais me munir de mon téléphone et on va tout simplement aller sur le site de Kiko on va tout simplement parler de la collection de la Saint-Valentin comme ça on aura un peu plus de précision je crois qu'il n'y a rien ah si ça sent attendez il y a des trucs qui sentent je n'ai pas senti qu'est-ce que ça sent là alors le truc pour les yeux le top coat ça sent rien mais je pense que le peut-être que le rouge à lèvres et le blush ils vont peut-être sentir quelque chose bon le blush ça sent le blush rien de spécial senteur très très légère et le rouge à lèvres ouais un peu comme le blush c'est bizarre ça sent pareil bon bref on va voir parce que quelquefois j'ai pas j'ai pas le réflexe de forcément tout sentir je vous avoue que voilà voilà allez alors allez c'est parti donc on va aller voir sur le site on va découvrir un petit peu cette collection qui s'appelle Ray of Love donc adopter un look plein d'amour donc c'est vrai que les packagings quand on regarde comme ça ça donne vraiment envie c'est vraiment très joli il y a des petites choses qui ont l'air nouvelles et d'autres comme le blush voilà comme je vous ai dit pas du tout nouvelles et je pense que c'est des teintes qui reviennent et bon moi personnellement j'avais pas craqué donc je me décale ce sera peut-être mieux j'avais pas craqué sur ce genre de blush donc voilà alors on va commencer par le pinceau un espèce de pinceau blush qui ma foi est très doux et j'ai trouvé la forme assez intéressante je pense que pour appliquer le blush il peut être pas mal alors après moi j'ai pas pris les pinceaux parce que j'ai déjà des pinceaux et très clairement voilà moi les pinceaux j'ai déjà ce qu'il faut donc j'ai un peu du mal à changer donc ils disent que c'est un pinceau pour les poudres donc entre autres les blushs phare poudre à bronzer en lumineur poudre au maquillage enfin voilà donc ce sont des poils synthétiques comme d'habitude c'est vrai que c'est très doux et voilà donc pour maquillage complètement sur tout le visage il n'y a aucun problème application je pense que l'application elle est assez diffuse donc je pense qu'il peut être pas mal et en effet il a une structure asymétrique avec une coupe un peu biseautée c'est vrai que le pinceau est assez original j'ai trouvé ça vraiment intéressant et voilà donc après il n'y a rien de spécial ça reste un pinceau donc 14,99 quand même le pinceau mais en général les pinceaux de chez Kiko sont pas mal ensuite on a les stylos eyeliner longue tenue et l'autre côté on a crayon automatique pour la muqueuse et également pour faire un trade liner au crayon alors les crayons sont enfin le crayon du double on va dire comme ça du haut et pas mal c'est vrai que si on a du mal à faire les trade liners ça peut vous permettre d'avoir une base au crayon qu'on peut très bien fumer avec un pinceau et après tracer le trade liner plus facilement déjà comme ça on a déjà une première base et et je trouvais le concept intéressant bon 8,99 ça va c'est pas excessif alors apparemment il est quand même longue tenue jusqu'à 10 heures et on peut l'utiliser en muqueuse donc ça c'est vrai que c'est quand même pas mal en fait il est un peu deux en un entre guillemets liner en même temps crayon colle donc voilà c'est vrai que par contre je l'ai testé sur la main c'est assez assez intense comme comme trait de liner côté liner et côté crayon pareil en général les crayons pour les yeux qui colle sont quand même d'excellente qualité donc voilà et apparemment il y a une formule qui est enrichie en huile émolliante donc qui permet de garantir la tenue jusqu'à 10 heures et après l'autre côté la pointe en feutre souple et fuselé qui permet de tracer lignes définies et précises voilà donc après bon ça reste un liner et un crayon rien d'exceptionnel non plus ensuite on a la palette pour les yeux avec deux phares à l'intérieur donc un duo donc c'est une petite palette avec deux teintes donc une teinte qui est mat et une teinte qui est dans le coeur qui est un peu plus irisé donc ça c'est vrai que c'est pratique si on veut uniquement utiliser deux teintes pratiques pour emmener et tout donc vous avez trois teintes en tout je trouve que les teintes sont plutôt bien choisies on est sur des couleurs un peu le packaging c'est le même que le blush et j'ai trouvé les teintes vraiment sympa donc ça c'est plutôt rose et là on a une teinte alors j'ai trouvé intéressante celle-ci la teinte 3 c'est qu'on a un prune assez foncé et un côté doré et ça peut être très joli sur les yeux donc voilà le chemical attraction et l'autre teinte on est plus sur du classique aussi donc un marron vraiment intense quand même et un champagne qui peuvent très bien se marier bon 10 euros 99 c'est quand même pas donné pour deux pauvres petits phares dans une palette même si c'est très mignon mais normalement si je me trompe pas c'est toujours la même chose toutes les années mais voilà côté mat et côté métallisé est proposé dans trois associations de couleurs bon bah c'est ce qu'on a vu et voilà donc c'est vrai que voilà format pratique à emporter partout c'est la vérité et puis voilà c'est vrai que c'est quand même assez pigmenté et c'est vrai que le packaging est vraiment sympa mais bon après ça fait pas tout donc voilà après non les maquillages qui sont proposés ne sont pas du tout fait avec ces trois palettes mais bon pourquoi pas ensuite on a un espèce de primer lumineux pour le visage alors je l'ai pas j'ai pas mis un coup de pompe je suis même pas sûre de l'avoir vu je sais même pas s'il était dispo je me souviens plus peut-être j'ai pas du vercaf parce que comme j'y suis allée un soir donc en fait c'est un flacon pompe avec une base donc apparemment c'est un sérum pour le visage qui a une action hydratante pour raviver l'éclat de la peau ça permet de fixer le maquillage donc ça sert vraiment de base de maquillage et rendre la peau plus radieuse et plus hydratée prête pour accueillir le maquillage et donc c'est apparemment enrichi en beurre de graines de cacao pour l'hydratation et une action émolliante qui est agréable sur le teint donc c'est vrai que là par contre j'ai pas j'ai pas touché je me souviens pas de l'avoir vu je sais pas pourquoi ça me parle pas et c'est vrai que là quand je regarde comme ça ça a l'air vraiment sympa mais bon après moi je vous dis franchement moi je suis pas fan de base spécifique et 16,99 quand même la base il y a combien il y a 30 ml il y a quand même de quoi faire 30 ml voilà fabriqué en Italie ça c'est important fabriqué en Europe alors ça j'ai vu voilà la brume parfumée pour le corps en 30 ml donc on est sur une brume corporelle donc un parfum tout simplement enfin une brume c'est plus léger c'est assez léger le prix 9,99 je trouve que c'est tout à fait correct ça sent j'ai trouvé l'odeur assez gourmande j'ai bien aimé l'odeur je sais pas comment vous expliquer parce que gourmande fleurie de toute façon je pense qu'il y aura les explications dedans donc notes d'orange jasmin patchouli c'est ça en fait c'est ce côté je pense gourmand un peu c'est l'orange et le jasmin c'est bizarre j'ai pas senti ces odeurs là bon après moi je suis nulle en parfum je suis pas capable de vous dire ça ça sent ça ça je sais pas faire mais j'ai trouvé la brume assez intéressante et c'est vrai que le prix 9,99 franchement ça va après je peux pas vous dire si ça tient super bien une brume en général ça tient pas super bien par contre le packaging j'ai trouvé ça vraiment joli je le trouve bien présenté et je pense que voilà ça peut plaire à pas mal de monde l'odeur est assez on va dire presque universelle voilà ensuite il y a les crayons à lèvres longue tenue jusqu'à 12h au fini mat donc ce sont les crayons à lèvres qui sont assortis au rouge à lèvres lip stylo que je vous ai montré le violet donc vous avez les crayons qui sont rétractables voilà les petits crayons comme ça donc vous avez 8 teintes et voilà la teinte 5 va très bien avec mon rouge à lèvres le universal mauve et en fait chaque teinte est associée au rouge à lèvres qui va avec donc c'est vrai que vous avez l'embarras du choix sur les teintes des crayons et les crayons comme ça sont d'excellente qualité chez Kiko donc moi j'en ai donc je mets rarement les crayons donc c'est pour ça que j'ai pas pris le crayon qui allait avec mais j'aurais très bien pu et donc apparemment tenue 12h au fini mat j'en doute pas un instant parce que je sais qu'ils sont très 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 bien et voilà ça permet également d'améliorer la tenue du rouge à lèvres et d'avoir en plus un crayon qui est complètement assorti à votre rouge à lèvres si vous prenez le rouge à lèvres qui va avec et voilà c'est vrai qu'il est assez fin donc très précis je pense que pour faire les contours des lèvres c'est assez pratique et voilà donc je pense que ça aussi ça peut plaire à pas mal de monde et le prix 6,99 c'est pas très cher ensuite on a les fameux rouge à lèvres comme je vous ai montré ultra mat ultra mat longue tenue et sans transfert sans transfert ouais non si il y a un peu de transfert quand même je suis pas sûre que ce soit vraiment sans transfert mais je pense qu'on est sur quelque chose d'assez longue tenue donc 8 teintes aussi donc voilà assorti donc ça c'est la teinte que j'ai pris mais après vous avez du rouge enfin voilà vous avez plein de couleurs vraiment sympa du nude du beige un peu plus corail enfin voilà les teintes sont hyper pigmentées vous avez bien pu voir la teinte que j'ai le prix 9,99 sincèrement c'est correct pour un rouge à lèvres chez Kiko ils sont quand même d'excellente qualité donc ils disent que ça c'est censé tenir 12 heures fini ultra mat donc je confirme le fini est vraiment mat tenue 12 heures et bien écoutez je testerai je vous en dirai des nouvelles couleur intense oui couleur intense alors texture onctueuse sans transfert alors ça sans transfert je ne suis pas sûre qu'on soit sans transfert parce que moi quand je touche j'en ai sur le doigt donc voilà mais je pense qu'il est pas complètement sans transfert mais assez bonne tenue on va dire donc ultra pigmenté arôme ah ça sent légèrement la fleur d'oranger je kiffe la fleur d'oranger j'ai pas senti ça donc ils disent que c'est donc fini ultra mat oui je pense ah j'en ai mis sur le pif quel débile fleur d'oranger ah oui ah bah je sens plus sur la main que là ah j'adore la fleur d'oranger mais c'est léger c'est vraiment très léger donc soyez pas bloqués sur l'odeur parce que ça sent pas trop trop fort texture onctueuse sans transfert ultra pigmenté donc fleur d'oranger confortable longue tenue jusqu'à 12h emballage pratique idéal pour les retouches oui c'est vrai que c'est tout petit donc ça va très bien en plus le fait que ce soit aimanté je trouve que c'est bien et voilà donc bah c'est la même photo que pour les crayons fabriqués en Italie comme d'habitude et 9,99 ça va c'est correct alors ensuite on a une huile pour les lèvres j'ai failli la prendre mais je me suis dit non parce que c'est pas le genre de produit vraiment que je vais utiliser au pire je prends un gloss et ça me va très bien c'est vrai que moi je suis plus baume à lèvres mon fameux baume à lèvres Uriage donc voilà donc huile nourrissante pour les lèvres il n'y a qu'une seule teinte bon après sincèrement j'ai swatché on ne voit pas la couleur c'est vraiment en transparence le prix 8,99 ça va bon ce n'est qu'une huile pour les lèvres voilà donc action hydratante fini glossy alors oui c'est quand même assez glossy avec effet volume alors bon bah c'est vrai que je ne pouvais pas vous dire mais je n'ai pas senti qu'il y avait un côté qui picotait donc voilà je pense que c'est surtout le côté brillant qui donne le volume enrichi en huile de framboise aux propriétés émolliantes hydrate les lèvres et les laisse douces élastiques et soyeuses fini transparent donc voilà comme je vous ai dit c'est très très passe partout le fait que ce soit nourrissant c'est vrai que c'est bien et arôme de vanille ça non plus je n'ai pas trop senti mais je pense que c'est un peu comme le rouge à lèvres je pense que c'est assez léger et voilà assez pratique c'est vrai que lui la lèvre elle était elle était quand même jolie et 4 ml donc voilà vous avez également si vous voulez prendre par exemple le rouge à lèvres la même teinte que moi ou une teinte je crois que c'est dans les rouges ou la teinte 02 donc la teinte 02 alors attention la teinte que j'ai donc la 5 c'est la même que la teinte qui est marquée ici Universal Mauve et l'autre teinte la Sweet Cherry il faut regarder elle doit correspondre à une autre teinte dans les rouges à lèvres vous avez des coffrets qui reviennent beaucoup moins cher en achetant le rouge à lèvres et le crayon double embout si ça vous intéresse un peu plus donc c'est vrai que c'est pas mal parce qu'il y a un côté et un rouge à lèvres qui est rouge et un rouge à lèvres qui est plus mauve comme le violet que j'ai pris c'est la même teinte et j'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir un coffret avec deux teintes différentes parce que c'est vrai que c'est toujours du rouge et là d'avoir une couleur un peu plus mauve rosée je pense que c'est quand même mieux voilà tout le monde ne met pas du rouge et le coffret est vraiment intéressant à 13,99€ et voilà j'ai trouvé que c'était intelligent d'avoir fait un petit coffret comme ça donc 13,99€ je ne reviens pas sur les je ne reviens pas sur les spécificités de chaque produit je vous en ai déjà parlé donc voilà 13,99€ là par contre le prix est très correct pour un petit coffret du haut donc voilà ça revient vraiment moins cher sachant que le rouge à lèvres tout seul est à 9,99€ et le crayon double embout 8,99€ donc on fait une petite économie qui n'est pas négligeable ensuite on a le fameux blush que j'ai pris donc le blush il est quand même à 14,99€ il n'est pas donné mais écoutez je me suis dit bah tiens pourquoi pas donc il y a deux teintes il y a la natural biscuit donc je pense que celle-ci elle est connue euh ouais hein par contre il était hyper lumineux alors que le silky mauve j'ai trouvé moins lumineux la preuve franchement c'est pour ça que je me suis orientée vers le silky mauve et je me suis dit bah tiens pourquoi pas donc si vous n'aimez pas les blushs lumineux passez votre chemin mais moi je suis pas fan et là le blush en tout cas celui-ci m'a l'air pas mal donc ils disent que effet bonne mine oui de toute façon les blushs Kiko ils sont toujours d'excellente qualité il n'y a jamais de jamais de soucis ils sont enrichis en huile de graines de jojoba propriété émolliante nourrissante qui caresse le visage d'un voile de couleur facile à estomper modulable et intensité au rendu immédiat voilà donc parfumé aux fleurs orientales d'accord et emballage exclusif ouais donc on a je sais plus combien de grammes combien je vous ai dit on a 6 grammes de produit parce que c'est pas marqué là le poids il est pas marqué mais bon bref petit blush sympa bon 14,99 c'est pas donné mais il était joli et j'avais jamais pris ensuite l'highlighter l'highlighter poudre compact donc c'est un enlumineur compact pour le visage effet lumineux modulable donc il n'y a qu'une seule teinte 15,99 pas donné du tout mais alors il est un peu marbré comme ça comme vous pouvez le voir mais alors il est trop trop beau je l'ai pas pris parce que j'ai beaucoup d'highlighter et j'en achète encore mais voilà je m'oriente quelquefois vers d'autres highlighters mais là franchement la texture est soyeuse c'est doux c'est hyper lumineux super joli l'enlumineur et voilà franchement j'ai trouvé l'highlighter magnifique dommage qu'il n'y ait qu'une seule teinte mais bon on ne peut pas trop en demander non plus pour une petite collection comme ça Saint Valentin donc ils disent que c'est alors la même senteur que le blush enrichi pareil en huile de jojoba et donc voilà on a exactement la même chose et l'enlumineur est vraiment très beau je ne me souviens pas qu'il y ait des paillettes non on est plutôt sur un côté lumineux mais plutôt métallisé vraiment vraiment très très joli bon 15,99 il n'est pas donné quand même pour un enlumineur mais très beau allez plus que deux produits on passe au ombre à paupières top coat pailleté donc la petite ombre à paupières que je vous ai montré il n'y a qu'une seule teinte 9,99€ c'est pas donné mais sincèrement quand je l'ai swatché j'ai fait c'est trop joli donc ombre à paupières en poudre compact au fini scintillant apportez un twist sophistiqué à votre maquillage des yeux grâce à sa texture pailletée à effet iridescent donc voilà alors multifonction il peut être sur alors appliqué seul sur les paupières pour un maquillage plutôt classique de jour ou comme top coat sur un fard à paupières vous voulez un peu plus donner un peu plus d'intensité ou de paillettes peut-être parce qu'il est quand même assez rosé donc faut pas mettre un fard à paupières je sais pas d'une couleur qui va pas du tout avec donc voilà mais sa formule adhère parfaitement à la paupière tandis que le mélange de perles et de pigments lumineux enveloppe le regard d'un voile iridescent donc texture homogène et douce rendue couleur intense sans aller dans le pli de l'oeil ah alors ça c'est une bonne chose donc ça aussi je testerai aussi bien tout seul que par dessus un fard à paupières on verra ce que ça donne donc pourquoi pas bon 9,99 c'est pas donné mais bon pourquoi pas allez dernier produit on est sur un baume à lèvres hydratant donc là on est sur une version en raisin alors 7,99€ le baume à lèvres le même packaging je pense que aimanté si je me souviens bien par contre ouais par contre finit légèrement pailleté alors le contour sincèrement le coeur il est vraiment transparent il n'y a rien de spécial enfin moi en tout cas j'ai pas vu les petites paillettes pourtant les lumières du magasin on voit quand même j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de paillettes enfin peut-être une ou deux paillettes mais c'est quand même extrêmement léger alors vous attendez pas un baume à lèvres avec des paillettes vous allez être déçus donc par contre c'est fait pour hydrater en fait c'est un peu comme le baume c'est un peu comme l'huile mais version baume moins gras peut-être moins luisant peut-être moins collant voilà donc hydratation confort ça permet de raviver les lèvres d'un voile très léger rose neutre moi je l'ai vu complètement transparent sur le dos de ma main donc voilà et alors apparemment il y a une odeur de sucre glace et voilà donc exposition à sa texture agrémentée d'une explosion de paillettes il n'y a pas beaucoup de paillettes c'est vraiment on voit rien moi personnellement je ne les ai pas vues donc voilà donc là on est plus sur un soin pour les lèvres 7,99€ bon c'est pas donné pour un baume mais pourquoi pas si vous voulez un peu de fantaisie on paye un peu le packaging aussi donc voilà pour la collection Ray of Love de chez Kiko alors vous voyez en fait finalement ça a duré plus longtemps que prévu j'ai pu trop parler mais je voulais quand même vous préciser un peu plus les produits et tout parce que personnellement la collection j'ai trouvé plus intéressante que les autres alors est-ce que c'est parce que j'ai trouvé une teinte de rouge à lèvres qui me plaisait un top coat qui me plaisait un blush qui me plaisait peut-être que ça a permis de donner un peu plus d'attrait enfin un peu plus d'intérêt à la collection mais non franchement la collection est vraiment chouette bon c'est une petite collection mais toute mignonne avec plein de choses vraiment sympa donc voilà voilà pour mon avis sur la collection de chez Kiko de la Saint-Valentin rendez-vous sur mon Instagram pour que je teste tout ça en général je suis pas fan des genres de collections mais là j'ai trouvé la collection mignonne et intéressante donc c'est pour ça je me suis un petit peu laissée tentée par trois petits produits bon je me suis pas ruinée c'était pas le but donc voilà dites-moi si vous vous allez craquer si vous avez craqué voilà dites-moi sur quoi moi je pense que je craquerai sur rien d'autre ces trois petits produits c'est ce qui me plaisait le plus donc voilà je vais m'arrêter là je vais attendre avec impatience la collection de printemps qui sera sûrement comme d'habitude autour du 15 février en général dès que Saint-Valentin passe le 14 février en général quelques jours après on a la collection de printemps qui arrive donc voilà parce que là ils sont pris encore un mois et demi avant voilà un mois et une semaine avant comme d'habitude mais voilà petite collection mignonne donc je voulais quand même vous partager mon avis sur cette collection donc et ben écoutez donc voilà mon avis sur cette collection qui est mignonne qui est sympa donc toute petite mais il y a des petits produits sympatoches par-ci par-là je pense que le petit truc qui est pour moi le plus original je pense que c'est le top coat voilà c'est un peu le petit le petit truc en plus de cette collection qui est pour moi le plus intéressant si vous aimez ce genre de choses bien entendu parce que faut aimer le côté rose irisé comme ça ouais je trouvais sympa donc ben écoutez dites moi si vous avez craqué ou si vous allez craquer dites moi tout juste en dessous en commentaire je vous mets les liens comme d'habitude juste en dessous dans la barre d'infos et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao